la société civile, les ONG, et nous, vraiment, nous souhaitons la bienvenue pour cette restitution aujourd'hui d'un programme qui nous tient à cœur. Parce que le forum, c'est, donc, comme je le disais, nous voilà arrivés quand même à une phase clé de l'évolution du forum. L'évolution du forum, mais aussi l'évolution de tous les programmes que nous portons, des dispositifs comme le PAUZUM, nous avons d'autres programmes avec l'AFD que nous remercions aussi sur tous les volets de structuration et rencontres avec l'associé civile du Sud. Et ce PAUZUM, aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir l'évaluer fièrement et d'en assurer la restitution publique. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un programme avec des hauts et débats, gérés différemment, et qu'à une phase où nous-mêmes, nous avons demandé cette évaluation avec le ministère des Affaires étrangères, nous assumons cette restitution publique. Onze ans le forum, dix ans le PAUZUM. Donc, pour moi, c'est important aujourd'hui de marquer ces dates clés. Le forum, quand on parle de maturité aujourd'hui, le forum s'inscrit dans cette maturité en s'améliorant. Et parmi ces programmes que nous avons, nous sommes aujourd'hui fiers de le dire, parce qu'on confond de plus en plus, d'ailleurs, le PAUZUM et le forum. Le forum, si le PAUZUM était mal géré, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons quelqu'un d'attelé aussi pour ce dispositif, pour montrer un peu l'évolution de ce cheminement qu'on a avec nos partenaires. En 2003, tous les pays de la zone de solidarité prioritaire étaient éligibles au PAUZUM. Donc, avant, il n'y avait pas de distinction. Toutes les zones de la solidarité prioritaire s'utilisaient de déposer son dossier, même si l'enveloppe n'était pas énorme. Mais c'était une phase test. Et comme le disait souvent, c'était pédagogique pour nous de pouvoir gérer cette phase. Ça nous permettait de voir ce qu'on pouvait faire en tant qu'association de migrants avec toujours ce côté spécifique où quand même la confiance n'est pas de mise, de pouvoir gérer un programme financièrement et d'en assurer le suivi. Donc, c'était dans un dispositif où c'était les premières vagues de co-développement. On parlait de co-développement avec, bien sûr, une connotation souvent galvaudée de restrictions avec les migrations. Par la suite, en 2007, il y a eu des perturbations, si je peux dire, parce que l'évolution n'était pas toujours, en tout cas, en notre faveur. Donc, de 2003 à 2007, nous avons été au ministère des Affaires étrangères où le programme s'est très bien passé. Par la suite, avec les conjonctures politiques, nous avons été au ministère de l'Immigration en 2009 et au ministère de l'identité, le fameux ministère qui a suscité beaucoup de frustrations. Et depuis 2011-2012, le ministère, on est encore au ministère des Affaires étrangères avec un programme proussible, toujours beaucoup plus important et plus conséquent. Donc, sur ça, je peux vous faire peut-être trois ou quatre exemples sur les financements octroyés. Et après, on laissera parce que le but aujourd'hui, ce n'est pas seulement de présenter le pauzime et ses poesses, ou bien le forime et ses poesses, mais c'est surtout d'écouter les évaluateurs qui ont fait un travail remarquable depuis quelques mois, en étant sur le terrain pour évaluer des projets financés par le progrès. Donc, pour ça, je ne vais pas peut-être amputer sur le travail, parce que sinon, je risque de sortir un bouquet de mes attributions. C'est plus pour dire qu'aujourd'hui, les associations qui sont là reconnaissent encore plus le forime, parce que le forime n'est pas seulement une association simple, mais une association fêtière qui travaille avec toutes les organisations, qui est ouverte à des organisations de migrants, de non-migrants, à des collectivités territoriales, à d'autres dispositifs, comme la Béparité du Développement, comme la Bourse des Micropurgies, avec qui on a des sciences d'information commune. Donc là, c'est pour montrer qu'on s'inscrit dans cette phase où on tend la main à toutes les organisations qui travaillent sur le terrain. En vous remerciant encore d'être là et d'écouter et de suivre cette restitution, je donnerai la parole à Nicolas, qui est du cabinet publicité, qui a travaillé en avec d'autres évaluateurs, pour aujourd'hui livrer cette restitution. Merci et Nicolas. Merci. Merci. Merci.